Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Présent en conférence avant l'ultime déplacement de la phase de groupe à Anvers, Xavi veut profiter de la Ligue des Champions pour rapidement rebondir. Le vestiaire est en colère et veut réagir. Contre Géron, nous avons manqué de vigueur et de force, mais nous avons fait un bon match. Nous devons faire preuve d'autocritique. De l'extérieur, il y aura certainement des critiques. De l'intérieur, je vois les joueurs en colère parce que nous étions meilleurs que Girona et vous avez fini par perdre un match que vous pouviez gagner, comme cela s'est produit face au Real Madrid. Il y avait de l'impuissance. Je ne dis pas que j'ai besoin de temps, tout le contraire, mais qu'il faut s'améliorer dans plusieurs domaines. On est à la moitié du chemin pour faire un grand Barça, je le pense vraiment. Quand je dis que l'équipe est en construction, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Nous jouons depuis deux ans en Ligue Europa et maintenant en Ligue des Champions et vous devez avoir les plus hautes exigences. Nous continuons aux constructions en ce sens que l'équipe doit être plus constante. Pourquoi Lewandowski, Harojo et Gundogan sont dans le groupe ? C'est bien que les joueurs soient impliqués. Lewandowski, Harojo et Gundogan font finalement partie du groupe alors que ce n'était pas le plan initial. Mais nous avons justement changé nos plans et c'est bien pour créer une osmose. Nous avons changé les plans en accord avec le président, Deko, les joueurs, le staff. Nous allons rester une nuit à Anvers. Et nous verrons qui jouera demain. Nous sommes certes qualifiés et ça aurait été un bon moment pour faire jouer les jeunes mais on verra. Selon moi, nous avons eu des occasions très claires contre Geron. Au moins 6 ou 7. Nous devons apprendre à tuer les matchs. Ça nous est déjà arrivé contre le Real. Nous avons trop souvent souffert lors de certaines rencontres que nous aurions pu tuer au préalable. Face à Geron, on aurait également pu revenir à 3 à 3. Il faut vraiment que l'on soit meilleur au niveau du réalisme offensif et défensif. Le mercato d'hiver ouvre ses portes le 1er janvier et les rumeurs les plus folles arrivent déjà. Et comme souvent, les grands animateurs se préparent à nous faire vivre des semaines haletantes. Parmi les écuries toujours au premier rang ces dernières années, on retrouve le Barça et Manchester United. Et les dernières informations en date nous offrent un magnifique combo entre les deux clubs, orchestrés par des Red Devils tentant de se débarrasser d'un indésirable de l'effectif. En effet, comme le révèle le média anglais Daily Mail, les Mancuniens ont tenté de refourguer un certain Jadon Sancho. Mise à l'écart du groupe après une grosse brouille avec son entraîneur Eric Tenag, l'anglais s'entraîne à l'écart depuis plusieurs semaines, et ses dirigeants auraient tenté une approche avec le Barça pour l'échanger avec Rafinha. Le Brésilien passé par Leeds a vu son temps de jeu diminuer cette saison avec seulement 600 minutes au total, soit un peu plus de 6 matchs. Pour autant, comme l'indique le média sport, les Catalans n'ont aucune envie de le céder, encore plus avec un joueur qui ne joue plus dans son club. Une tentative avortée. Sancho, s'il veut réintégrer le groupe, doit présenter ses excuses à son coach, ce qu'il se refuse à faire jusqu'à présent. Depuis plusieurs années, le nom de Joshua Kimmich est associé au FC Barcelone sans que rien de concret ne se passe. Dans le viseur des Blaugrana pour les prochains mercatos, l'Allemand est toujours surveillé de près. Selon Bild, le manque de confiance du Bayern et la volonté de Thomas Tuchel à trouver une alternative au poste de numéro 6 aurait affecté Joshua Kimmich. Les projets de transfert actuels du Bayern n'inspireraient pas confiance au polyvalent international allemand d'après Bild. Si Joshua Kimmich ne prolonge pas au Bayern Munich dans les mois à venir, l'été prochain sera la dernière chance pour les Bavarois d'obtenir une indemnité pour lui. Reste à savoir si le club allemand sera vendeur, si le joueur est intéressé et si le Barça a les moyens. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.